On va passer de ça à ça, sachant que tout est fait maison et sachant que là je n'ai pas passé de belles gommes, il faut que je repasse une passe aux belles gommes pour que ça fasse vraiment plus éclatant mais en gros tu vois c'est ça que ça donne quand tu polies bien, j'essaierai de voir si j'ai une photo ou quoi tu vois. Là en fait pour polir, il faut que tu ailles du plus gros grain au plus petit, au plus fin si tu veux. Mais moi là je vais commencer par une passe aux 2,40, après je vais faire 3,20, après je vais faire 400, 600, 800, 1000, 1500, sûrement 2000 et 2500 tu vois. Donc je vais te filmer un peu le grattage mais il n'y a rien d'exceptionnel tu vois, parce que tu vas juste voir mes mains et moi en train de poncer donc je vais sûrement peut-être te mettre une petite musique à la comme ça tu vois, ou un délire tu vois, mais en gros c'est ça, tu fais plusieurs pas jusqu'à temps que tu voyais le brillant apparaître. En fait ce qui va être intéressant de voir là c'est le brillant apparaître. En gros ce qui est important pour moi c'est cette première passe tu vois, c'est la 240 ou si tu veux aller plus 80 et tout ça, tu vois par exemple la croc qui est là-bas, juste ici, hop là reviens ici, tac, voilà, tu vois ici, ça tu peux le rattraper, mais alors il faut que tu ponces mon gars, je crois au 40 voire au 60 pour rattraper ça, et encore là il manque de la matière donc ça va faire trop, voilà tu vois, mais en gros si tu veux rattraper des petits trucs comme ça, des petites griffures qu'il peut y avoir sur les jantes sur le bord et qu'après tu vas polir, et ben il faut que tu passes sur du agressif au début, donc 60, 80, 100, 200, etc, etc, donc tu vois là on a fait la première passe à 200 et là on va faire après la passe à 300, alors là c'est 240 et là après ça va être 320. Bon, comme tu peux voir ici, voilà, là on est sur la passe à 300, 320 je crois, tu sais, ça commence à arriver, la brillance commence à arriver, mais ce n'est pas encore ça, donc là on va passer à la passe 400, après 600, après 800, ok, ouais bobo, la qualité de tes papiers à poncer, crois moi que tu fais ça avec du papier à poncer action, et de cette marque là, le résultat ne sera pas du tout, du tout, du tout le même. On marque les cercles comme ça, tu vois, quand je fais des grands trucs comme ça, en fait tu es obligé de faire ça, parce que c'est pour le, tu verras, si tu fais des petits coups comme ça, ça va t'enlever de la superficie, tu vois, ça va corriger en fait si tu veux les imperfections de la jante, que si tu fais des grands arcs de cercle, ça sera pour enlever tes rayures, enfin pour diminuer, tu sais, avec le grain, les rayures et avoir un effet miroir. Du coup maintenant on va passer au 600, attend parce que du coup je l'ai déchiré, il est où mon 600 ? 600 ! P600, ok. Le 600 déjà, quand tu arrives au 600, tu as vu le résultat que ça va faire, je vais faire encore une passe aux 800 et aux 1000 que je vais filmer, après je vais pas filmer les autres passes 1500 et tout ça, je te filmerai c'est vraiment la passe où on va passer le bel gomme, tu vois, ça te fera un beau résultat chromé, après je vais protéger le bord, je vais défaire, tu sais, les petites caps là, papapapa, un à un, mais t'as pas de choix, et je vais tout masquer, parce qu'on s'en bat les coupes, vu qu'il y aura du bel gomme, du bel gomme, le scotch autour là, il va s'enlever tout seul, ça fera pas de traces, et même si il y a de la peinture qui vient couler sur le machin, tu grattes avec ton nom, parce que ça m'est arrivé, tu vois, sur celle-là, et avec le bel gomme, c'est parti tout seul, tu vois un petit, tu as la différence, ça, c'est fini, tu vois, et ça, ça commence, n'ayant plus de 800, ça va être une légère passe que je vais faire à 800, que je vais rattraper après aux 1000, etc, etc, pour justement combler le fait que j'ai plus beaucoup de 800, là, déjà, de toute façon, si tu verrais où est-ce que je suis, ça fait briller, regarde, du coup, sur le papier, tu vois, le papier est déjà rempli de merde, et t'as vu, bon, du coup, je te monte en looser le petit passage aux 1000, parce que là, il commence à pleuvoir, tu vois, mais tu vois que le résultat est vraiment pas mal, et je pense que je vais continuer demain, vu la pluie, là, je pense qu'on va se manger un orage, mon gars, du turfus à grandes sphères. Bonjour, mon gars, j'ai одну chose à mer, en fait, t'as pas vu, mais t'sais, j'avais ça comme ça, et j'ai perdu l'équilibre, Parce qu'en fait, si tu veux, quand je suis arrivé avec ma superbe claquette, il est où le truc ? Il est là. Je tapais dans ça, tu vois, et je sais pas, je sais pas comment j'ai fait. J'ai tapé ça et j'étais en train de perdre l'équilibre et je voyais la tasse, je voyais ça, je voyais ma vie en fait. Bon, un coup il pleut, un coup il fait beau. Sans déconner, un coup il pleut, un coup il fait beau, tu vois. Oh c'est bon, regarde-moi ça ! Je vais repasser une passe à 1500 partout. Je vais faire du 2000 et je vais faire du 3000. Peut-être à l'eau ou pas, je sais pas. Je verrai. Et après je vais passer le polish direct, enfin le belgum et on verra ce que ça donne. Du coup, là on est au 2000. Et tu vois la diff qui commence à apparaître ? Bah juste sur la vidéo t'es censé le voir. Ici tu vois comment ça commence à bien briller, tu vois. Ça c'est du 2000. Et je pense que je vais pousser le vis jusqu'au 3000. Peut-être 5000 si je veux vraiment un résultat optimal, tu vois. Mais déjà juste 2000, regarde. Regarde, le pire ça va être avec le belgum. C'est pour te donner un peu d'amertume d'elle. Voilà. C'est de ça que je te parle. Il n'y a pas le belgum encore. Là c'est que du 2000. Tu vois. Bon là, tu vois ici, attends j'essaie de caler la jante. Là, là. À chaque fois je me nique les mains avec ça parce que je n'essaie pas retirer avant. Parce que je voulais faire le chrome avant, tu vois. Donc ça restera comme ça et de toute façon... Oh la vache, t'as vu comment j'ai roté ? Bref. Tu vois c'est beau. Je vais pas encore passer le 3000. Je sais pas toi mais moi ça m'excite. Du coup, le 3000, eh bien ça donne ça. Attends, je vais m'en aller voir si ça brille mieux. Par contre, tu te mets là et tu bouges pas. Bon, je sais pas si tu vas te rendre compte. En plus de ça, tu vois je fais avec le trépied et tout de ouf. En gros, tu vois. Il y a trop d'ombre. Mais tu vois, ça brille. Oui, je sais ce que tu vas dire. Il y a du vent, machin. Mais j'ai mis le micro pour paraître beaucoup plus pro. Bon, passage au 5000. Pour le coup, d'habitude en vidéo ça rend toujours mieux, tu vois. Et bien là, je peux te dire que ça rend mieux en vrai qu'en vidéo. En vrai, c'est vraiment bien, comment dirais-je, chrome, tu vois. Voilà, on se rapproche de ça. Mais on n'en y est pas encore, tu vois. C'est-à-dire que... Non mais je vais le dégager, je vais le dégager. J'ai peur que je vais le dégager, ça me saoule. Bref. Voilà, je ne sais plus. Donc, voilà. On n'est pas encore sur le chrome de lui. Mais lui, en fait, c'est le bel gomme qui fait tout, tu vois. Donc une fois que j'ai passé... Alors, c'est le bel gomme. Et comme je le passe avec, tu sais, une espèce de petit tampon, enfin, une petite perceuse ou autre. En fait, le fait... Il y a pareil. Tu vois, je ne te l'ai pas dit. Il y a le sens rotatif aussi, tu vois. Quand tu ponces, quand tu polis quelque chose ou quoi que ce soit. Ou même quand tu peins ou que tu... Comment tu... Tu ponces quelque chose pour une peinture et tout ça. Tous les carrossiers... Ouais, mais je me casse la gueule. Donc en même temps, tu vois, je ne sais plus parler. Tous les carrossiers te diront, tu vois, que tu as un sens. Tu sais, pour poncer, etc., etc. Pour polir, etc., etc. Tu as une vitesse aussi. Parce que si, par exemple, tu... Pour du vernis, tu fais lustré ou quoi que ce soit. Tu vas trop vite, trop fort. Tu appuies trop fort. Tu n'appuies pas assez fort. Ça va chauffer. Tu ne mets pas de truc pour refroidir, tu sais, ta mousse ou quoi que ce soit. Il y a énormément de trucs, tu vois, à savoir. La carrosserie, c'est un métier de toute façon. Donc là, moi, je fais du à peu près. Mais ça rend exactement très bien comme je le pensais dans ma tête. Du coût. Du coût. Du coût. Ça, ça va être mon truc. Du coût. À chaque fois, je le dis, je me rends compte dans les vidéos que je dis du coût. Du coût. Je vais sortir des stickers du coût. Tu vois, Elitso du coût. Donc, une fois que j'aurai passé la petite perçose avec le petit bel gomme, ça rendra plutôt pas mal. Donc là, on va continuer encore le 5000. Et puis après, on fera le coût du bel gomme. Là, je ne te mens pas. Toi, il pleut. Donc, forever. Ça va être compliqué de filmer en même temps parce que l'espace est très réduit ici. Et puis, du coût, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le bel gomme. Alors, elle est où ma perceuse ? Voilà. Moi, j'ai 100. Un petit truc. Sachant que tu as des brosses, tu vois, là, elles sont oranges. Et tu en as d'autres couleurs. Et ça signifie la dureté de ta brosse. Là, en l'occurrence, l'orange, pour moi, c'est l'intermédiaire, tu vois. Et le bel gomme qui est ici. Donc, c'est ça que tu utilises pour faire chromer ton... Voilà, tu vois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le passer. Et après, au pire des cas, j'essaierai de filmer avec le chiffon à la fin pour que tu voies vraiment la diff. Donc, mémorise bien cette image-là. On essaiera de reprendre juste après. Enfin, on va reprendre juste après, mais... Eh, c'est le ghetto, Yuki. On va s'en bas, les Yuki. Bon, t'as vu un peu ? Voilà, tu vois. Voilà, c'est beau, hein, ça brille. Ah non, attends, on n'a pas fait le truc. Voilà, c'est ça que je te parle. T'en penses quoi ? Alors, tu vois, la goutte, tu me refais ça. J'en profite pendant qu'il y a du soleil. Il me reste encore des passes. À faire. Il me reste encore des passes à faire. Pour... Pour que ça brille un peu plus. Mais, dans l'ensemble, c'est pas trop trop mal. Ça se rapproche vraiment de celle-là, là-bas. Et après, ce qui fait que là-bas, c'est vraiment bien chrome, c'est la couleur grise au milieu, tu vois. Bon, allez, on passe à autre chose. Les trucs, là, ici. Alors, juste avant, t'avais un rayon de soleil. Et tu te serais rendu compte que, pour le coup, bah, je suis vraiment content du résultat, tu vois. Donc là, t'as vraiment un effet miroir. Tout est bien... Comment dirais-je ? Il n'y a pas de traces. Tu te vois dedans. Bon, c'est top, quoi. Là, attends, le soleil, il revient. Il revient. Il revient. Reviendra-t-il à temps ? Ouais, c'est bon. Voilà. Dès lors où t'as des reflets dans ta jante, tu peux te dire que ton polissage, ça ressemble vraiment à du chrome. En fait, du coup, on va dégager, tu vois, ces merdes-là. Ces merdes-là, pour les dégager, c'est pas des vis, vu que c'est de la réplique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une douille de 8. Je la tapote. Voilà, là, t'entends bruit métallique. Tu prends ton petit cliquet et tu fais pour le coup comme si tu l'as dévissée et la casse automatiquement, tu vois. Tac. Après, je suis obligé de prendre ma douille, d'aller à mon étau, d'extraire la douille et de refaire ça pour ces 10 ou 20 vis qu'il y a. Et ensuite, après, ce que tu dois faire, c'est que tu prends une perceuse et tu perces le trou. À ce moment-là de la vidéo, je te montrerai. Avec la perceuse, tu perces, ça enlève toute la merde et comme ça, tu vas pouvoir mettre les nouveaux trucs. Et puis, c'est pas mal tout. Cette partie-là, donc le plus chant, c'est des intérieurs, tu vois. on va la poncer en 320, 400 et c'est tout. Parce que sous les conseils de mon super pote, Willix, pas plus de 400 pour que ça accroche. Tu vois. Donc là, on va faire 400 et pourquoi je fais que 320, je pourrais faire beaucoup plus agressif. en fait, vu que la jante, elle est relativement en bon état sur cette superficie-là, je veux juste décrocher le vernis. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux pas la poncer à nu. Donc là, je vais juste décrocher le vernis, la couche de vernis qu'il y a. Et au-dessus, par contre, vu que j'ai la ponceuse, je ne vais pas dire orbitale, mais celle qui tourne là, je ne vais pas me faire chier. Tu vois, je vais aller beaucoup plus agressif dès le départ à ça. Je vais partir sur du 240, 320 et 400 et fin, tu vois. Mais pareil, là, ce n'est pas abîmé ou quoi que ce soit. Mais je vais le faire, voilà, pour que ça accroche bien parce que c'est le devant. Là, les intérieurs, c'est sombre. Donc même s'il y a des défauts, je m'en fous. C'est à l'intérieur. Et puis de toute façon, le jour où tu fais ces jantes comme ça, là, quand tu arrives au bout de la dernière, tu t'en fous de tout. Donc là, je te montre juste une petite partie, tu vois, en mode... Je pense comme ça. Du coup, je suis content parce que j'ai bien avancé ce soir, en fait, tu vois. Donc ouais, j'ai poncé là au 320, je crois. Et tu peux le voir que là, c'est bon. Tu vois, on entame la couleur de la jante. Je ne peux pas tenir le micro et te montrer. Mais tu vois, en gros, les effets gris-argentés, c'est que là, j'étais en train de poncer, tu vois, la matière de la jante, en fait. Donc ça, c'est bon. J'en ai profité pour poncer ça. Donc je sais déjà où vont paraître les défauts. Ça, je suis au 80 avec. Tu vois, il faudrait que je redescende en grain. Mais comme je t'ai dit, c'est la dernière jante. J'en ai plus rien là. Et ça, je vais reponcer léger après pour faire moins gros, tu vois. Et avec la peinture, ça fera très bien la faire. Donc demain, j'attaque le 400 sur les parties ici, là. Et après, en façade, je fais 240, 320, 400 et c'est tout. Et il n'y a pas plus de 400 parce qu'après, la peinture, comme je t'ai dit, elle accroche mal. Bref. Là, on a passé au 400. J'ai passé le 400, tu vois, sur les parties intérieures. Et là, je vais te filmer en liste V encore une fois. Je vais faire du 255 en grain. Attends, non, c'est pas 255, 220. Et après, je vais passer en 320 et après, je vais passer en 400 et ça sera très bien. je vais aller chercher le grain de la jante. Je ne sais pas comment t'expliquer. je vais vraiment aller chercher la matière de la jante. Tu vois que c'est bien brillant et tout ça. Parce que vu que c'est la face avant, je veux que ça soit vraiment lisse. Donc là, je vais passer la troisième... Non, la deuxième. C'est la 320. Je passe celle à 320. Je passe celle à 400. Pas besoin que je te filme celle à 400. De toute façon, c'est la même chose. Et on se retrouve pour la première ou deuxième couche d'après. Je n'en sais rien. Je vais te montrer pareil. Je vais te montrer une couche d'après. Pas besoin que je te montre toutes les couches que je mets. Peinture, pareil. Je vais te montrer une couche de peinture et après, le vernis, tu auras le résultat final. Et au moins, ça te donne un aperçu de ce que tu dois faire. Après, tu n'es pas fainé, je ne vais pas te mâcher le boulot non plus. Je te montre en vite fait et à mon avis, tu ne vas pas avoir grand chose. C'est juste pour te dire que voilà. Le délire. Après, tu vas avoir des... Comment ça s'appelle ? Des moucherons, des conneries comme ça. Par exemple, tu sais, de l'herbe que tu aurais oublié de retirer ici. Parce que... Tu n'as plus de... Comment ça s'appelle ? Tu n'as plus des broussailleuses. Première couche de primeur, ça doit être un voile et normalement, j'aurais dû commencer par l'arrière de la jante. Mais tu verras que le résultat sera exactement le même. Du coup, j'ai déjà mis la première couche et surtout à l'intérieur, en fait. Tu sais, à l'intérieur, la jante retournée. Ouais, peindre dans l'herbe, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Là, je pense que je dois faire friser tous les autres peintres. Mais quand tu n'as pas le choix, mon gars. En fait, c'est ta première couche de peinture. Tu dois la faire en mode comme ça, tu vois, pour que ça accroche. Ta première couche, ça doit être comme ça. Et après, une fois que tu enclenches la deuxième, tu commences à bien... à bien charger, tu vois. quand tu fais de la peinture, soit tu as le mouvement du poignet, comme ça, soit tu mets des coups de bonnes, comme moi je fais. avant toute la famille, Adam passe, soit tu as le mouvement du poignet, comme ça. à peintre, normalement, ça fait un schlac, schlac, tu vois. En gros, tu stoppes, tu ne restes pas appuyé sur ton... sur ta gâchette, en gros. Et du coup, pour finir, on va faire une couche de vernis. Sur le vernis, tu ne leasinges pas, tu vois. Ne prends pas du vernis action ou quoi que ce soit, parce que le vernis action, au soleil, il ne tient pas. En tout cas, sur de la carrosserie plastique. Et là, tu vois, le jet d'enculé que ça te fait. Ce qu'il m'a dit, mon pote, c'est qu'il ne faut pas attendre que ton vernis soit totalement sec. Parce qu'en fait, sinon, s'il est totalement sec, il ne va pas se confondre. Et du coup, ça va te faire une deuxième couche de vernis. Là, le but, en gros, c'est que quand tu touches à un endroit de ta jante qui est relativement caché, tu appuies dessus et ça te fasse un, comment dirais-je, tu sais, un chewing gum. Et là, ça voudrait dire, en gros, que tu peux confondre les deux couches de vernis. Et du coup, ça sera deux couches de vernis confondues. Enfin, ça sera une couche de vernis, pardon, confondues, ensemble. Et ça ne fera pas deux couches de vernis. Tu m'as compris ? Donc, tu vois, les petits trucs en or, comme ça, je les ai achetés séparément. Je vais les placer et pour les placer, tu vois, tout à l'heure, je les ai percés. Tu les enfonces dans un premier temps. Alors, parce qu'ils ont trop, bordel. Voilà. Tu les enfonces dans un premier temps avec la main et après, pour bien que ça se passe, bien que ça rentre, si je puis dire, tu vois. T'as capté ! Tu vas taper un petit peu. Alors, par contre, c'est bête, mais il faut que tu sois droit. Et tu le protèges. Tu vois, avec le petit chiffon que j'ai mis, là. Tu vois, s'il va à droite ou à gauche, tu le suis. Parce que sinon, si tu le mets mal, il va se mettre en biseau et tu vas en flinguer, tu vois. Et ça, ça va vite à casser. Tu vois, hop, un demi. Je vais faire tout le reste et je te montrerai le semi-finale. Du coup, ça donne ça. Il faut que je repasse du belgomme. Putain, ça sent le barbecue, ça sent trop bon. Bref, il faut que je repasse du belgomme. Après, ce que tu peux faire pour ici, que ça soit lisse, c'est que tu ponces au 2000, à l'eau, et tu passes du polish. Et ça sera bien brillant. Donc, tu vois, ça, c'est les imperfections que je te disais. Parce que je n'ai pas cherché à voler. Mais pour une jante que tu n'as pas payé cher, le rendu est vraiment pas mal. Je te montrerai une fois que ça sera posé sur la bannière ou pas. Bon, aujourd'hui, tu vas te dire qu'elle brille, qu'elle est belle et qu'elle est voilà. Je ne sais pas comment ça va être fait dans la vidéo. Ça se trouve, la vidéo ne va durer qu'une minute parce que je sais que le covering, c'est hyper chiant. parce que du coup, je me suis arrêté. Donc là, c'était un peu tard, tu vois, mais parce que je me suis arrêté. Ouais, tu vois, celle-là. Puis du coup, tu vois, donc là, il y a la plaque, c'est normal, tu vois, tu ne le verras pas. Mais voilà ce que ça donne avec le covering fait. La fait maison, de toute façon, tout est fait maison. Je n'ai pas un... parce que tu sais, si tu as une plaque là, ça, je n'ai pas un noir, ça attire les moucherons de ouf. Donc le covering, il a quelques défauts, tu vois, quelques défauts, beaucoup. Là, par exemple, tu as trop tiré, enfin, j'ai trop tiré. Ça se voit, tu as des mini-clocks des fois qui apparaissent, donc il faut encore de continuer de les percer. Le toit, c'est normal parce que je vais le laisser de cette couleur-là. Et du coup, ça pareil, le covering carbone, il n'est pas trop mal. Et il faut que je refasse les baguettes parce que ça se décolle et là, je dois refaire aussi. Comment ça s'appelle ? Le double face puce à race. Et là, carbone, 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 carbone. Du coup, le frérot est passé, donc on était en train de bidouiller un peu dessus. Comme d'hab, pour se préparer pour les days, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Ça reste la bagnole phare quand même parce qu'elle a été pas mal sur YouTube, celle-là. on verra. Peut-être qu'il va la vendre un jour, on sait pas. Ah, vous rêvez les gars ! Ça le mérite d'éclair à moins. Moi, je sais pas, on verra bien. Mais j'avoue qu'avec cette gueule-là, j'ai pas de stabilisateur, alors il faudrait faire avec. Avec cette gueule-là, ça donne vraiment bon mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada